Qu'est-ce que le péché ? Septième et dernier péché capital, la paresse sous la forme de tristesse spirituelle. Alors, avant d'en parler, je précise de suite que je n'aborderai pas la question de cette espèce de passivité ou d'état dépressif qui relève effectivement d'une pathologie et qui nécessiterait peut-être un accompagnement psychologique ou psychothérapeutique. Non, il s'agit de la paresse au sens d'une passivité et de fuite du réel. La paresse, ce n'est pas autre chose qu'une certaine tristesse que l'on ressent dans l'accomplissement du bien spirituel. Alors, la paresse, selon saint François de Sales, engendre toutes sortes de mots, le découragement, l'engourdissement de l'esprit, l'aigreur malicieuse, la rancune, l'aversion aussi par rapport aux personnes authentiquement spirituelles, le manque d'attention pour les bonnes choses, le désespoir, comme s'il était impossible de suivre les commandements de Dieu et de se sauver. Alors, pour lutter contre cette paresse, on pourrait dire aussi la cédie, selon la tradition spirituelle, qui peut prendre effectivement la forme d'une dépression, mais dont la cause est spirituelle, elle n'est pas d'abord psychologique. Eh bien, pour lutter contre cette forme de paresse, saint François de Sales, comme à ses filles spirituelles de la Visitation, préconisait l'égalité d'âme, c'est-à-dire cette très sainte égalité d'esprit qui est la vertu la plus nécessaire et particulière à la religion, sous-entendu à la religion chrétienne. Saint François de Sales nous encourage, en fait, et le courage c'est vraiment la vertu qui est directement opposée à la paresse, à marcher sur ce chemin de guérison intérieure, à la suite du Christ. Le Christ qui nous dit dans l'Évangile de Saint Jean qu'il est toujours à l'œuvre, il est toujours en train de travailler, comme son Père est toujours à l'œuvre. Et me revient en mémoire la citation aussi de saint Paul, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Donc on pourrait faire un petit lien entre la gourmandise et la paresse, me semble-t-il. « La bonté de notre Seigneur nous conduit par la main, dit saint François de Sales. Elle nous aide à cheminer avec lui, mais elle veut aussi que nous avancions à petits pas, en faisant de notre côté, avec l'aide de sa grâce, ce que nous pouvons. Et si nous n'avançons pas beaucoup en chemin, faisons au moins autant que tout boiteux que nous sommes, nous pouvons faire. » Voilà, faire des petits pas. Et de manière générale, pour lutter contre tous ces péchés capitaux, donc qui engendrent toutes sortes de mots, eh bien, engageons toute notre bonne volonté. Appuyons-nous sur la grâce de Dieu. Il faut les deux. La grâce de Dieu est première, la bonne volonté est ce qui nous permet de collaborer au travail de la grâce. Soyons patients. C'est vraiment la vertu la plus grande à cultiver, parce que la patience obtient tout, parce que la patience est vraiment la vertu de ceux qui sont forts au sens spirituel. Restons humbles et patients, et le peu que nous pouvons faire, offrons-le au Seigneur. Soyons sûrs qu'il fera tout le reste pour nous rendre vertueux, c'est-à-dire tout simplement heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada